Stéphanie est un charme fou. Oui, d'accord, mais quand même. Moi, je vais m'en trouver une, comme ça, je ferai un essai. Moi, je trouve ça bête. Je préfère séduire sans artifices. T'as pas fini de gigoter, toi. Tu m'énerves ? Oh, mais écoute, arrête, Claire. Moi, quand je peux pas faire travailler mes gambettes, je vais travailler mes biceps. Voilà. Je te signale que ça oxygène l'esprit. Tu devrais en prendre de la graine. Qu'est-ce que tu veux dire, là ? Non, 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 rien. T'as rien plaisante. Ah, tiens, voilà Gérard. Gérard, raconte. Rien à faire, les filles. Je sais pas ce que Marc a traficoté avec cette serrure, mais il est possible d'ouvrir la porte. C'est incroyable, ça. Bah oui, je sais bien. Je te répète ce que m'ont dit les serruriers. Ils sont tous les spécialistes, ça c'est... Bah, qu'est-ce que ça continue comme ça ? Marc et Émilie vont y passer la nuit dans la salle du bébé. On se demande pour lequel des deux sera le plus intéressant. Oh, cette vie. Bah quoi ? Il y a de grandes passions qui sont nées pendant des enfermements forcés. Mais bon, en tout cas, moi, ça m'inquiète, tout ça. J'espère que Marc et Émilie vont bien. Ça fait pratiquement une heure qu'on les entend plus, ou presque. C'est pas vrai. Si, je t'assure. Faut dire que Marc a tellement rouspété, tellement secoué la porte, que les serruriers l'ont menacé de le laisser comme ça moisir dans la salle du bébé s'il continue. Oui. J'ai l'impression qu'il est vexé. Tu le connais aussi bien que lui. Oui, ça, ça m'étonnerait pas. Avec le caractère qu'il a. Bon, excuse-moi, mais quand même, je connais beaucoup mieux Marc que toi, tu vois. Alors justement, ça me permet de dire qu'il a dû sûrement décider de rester zen, tout simplement, et de prendre son mal en patience. Oui. C'est comme pour moi avec ma robe chinoise. Je suis bien obligée d'attendre l'ouverture des boutiques demain matin pour l'avoir. Vous avez vu les garçons qui sont avec Stéphanie ? Ils sont super, non ? Non. Oh, mon Marco d'amour ! Non, mais Emilie, 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 rends-moi cette poignée, s'il vous plaît. Non, non, oh non, mon Marco ! Non, non, ômain ! Non, non, oh non, oh ! Non, 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 non...